on dirait pas un peu jasmine mais version version d'horses espagnole oui je viens de me réveiller ça va être parfait coucou j'espère que vous allez bien et que que et que que et que que et que contrairement à moi vous êtes bien réveillé et pas malade d'ailleurs quand je vous demande si vous allez bien je suis sincèrement intéressé et n'hésitez pas à me le dire parce que on est amis non mais du coup je me suis dit pour me réveiller oui pour me réveiller je vais comment dire ah oui on est le 14 juillet oui alors pré-filmer le 14 juillet mais du coup pour essayer de me réveiller un peu et pour jouer ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag je vais faire le tag il reste que de a à z donc en fait c'est des questions les 26 lettres de l'alphabet 26 questions chaque lettre représente un mot qui représente une question et donc on va faire 100 et et vu que je suis une personne très intelligente j'ai pas décidé de prendre mon téléphone pour prendre des questions j'ai décidé de toutes les écrire parce que je suis ce genre de personne je suis ce genre de personne on dirait j'ai fait un lifting un lifting enfin bref question une a a a a auteur l'auteur dont tu as le plus de livres alors ça c'est une très bonne question en fait le truc de vous à moi on compte les mangas ou pas parce que les mangas j'ai katsura au chineau avec 25 volumes oui je vais l'appeler daniel daniel voilà alors pour ce qui est des mangas par exemple j'ai katsura au chineau j'ai les 26 volumes de sa série plus trois de rivers de rivers book de rivers book un arc book et un autre sur les karadesign plus les cinq volumes en japonais en italien donc ça fait trente et quelques sinon j'ai les sneakers là avec les 13 volumes de des orphelins baudelaire sinon j'ai après j'ai des séries aussi mais on va dire katsura au chineau ou est-ce que le plus de séries de cet auteur dans ce cas là cassandra clare ou tj clown en même temps j'ai presque toutes ces séries au secours du coup je sais pas je pense je dirais katsura au chineau parce que j'ai plus d'une trentaine de volumes à à elle genre pas elle mais je les ai pas volés t'as vu j'ai acheté à elle des deux de ses oeuvres voilà on va dire ça comme ça bref ensuite b best pour elle la meilleure série que tu aies lu le clan bennett de tj clown en ce moment vraiment j'ai cet amour franchement le dit tj clown clan bennett ou sinon au premier regard un tj clown toujours tj clown tj clown ou sinon des greyman je vais faire aller retour entre les mêmes trucs mais si c'est ok on va dire roman tj clown parce que tj clown c'est juste l'amour de ma vie cet homme c'est genre l'amour de ma vie ensuite en c current ta lecture actuelle et bien très très bonne question je ne lis pas en ce moment j'ai vraiment du mal je suis en train de lire des livres sur la culture sur l'histoire du monde et des pays et de la géopolitique donc je sais pas si ça ça passe c'est pas vraiment des livres en soi c'est plus des articles et tout donc franchement en ce moment je lis pas de roman je m'informe plus et je m'éduque un peu plus c'est tout genre vraiment c'est tout en ce moment je suis en train de me concentrer sur la thaïlande parce que je fais le fait que ça tout à l'autre souche mais bientôt ça va être le maroc je vais un peu me renseigner sur un peu tout puis après genre par extension l'afrique et tout j'ai trop hâte de faire ça je suis heureux que vous voyez le bazar derrière moi mais c'est pas grave ensuite d for drink la boisson qui t'accompagne pendant tes lectures et bien très 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 pratique question je bois de l'eau clairement je bois vraiment que de l'eau ma bouteille d'eau toujours avec moi elle est où ma gourde ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ma gourde parce qu'elle est petite il faut que je m'achète une gourde de 2 litres en fait maintenant mais ouais non j'ai toujours de l'eau sinon vraiment en hiver quand j'en ai besoin ou quand il fait très froid en ce moment parce que bon les saisons sont un peu chamboulées tasse de thé parce que le café je le bois que le matin donc voilà ou l'après midi ou quand je le sens mais pas pendant le joli ensuite eux pour ebook donc livre digital ou papier et honnêtement franchement ça dépend de mon humeur papier c'est pratique parce que tu sens le livre mais ebook c'est pratique aussi parce que tu peux l'embarquer partout avec toi tu prends ton téléphone t'as ton ebook avec toi c'est super pratique donc il y a cette practicité le fait est que je préfère très très honnêtement un livre en papier parce que je le vois il est là il est à moi je sais qu'il me pose je sais qu'il me possède oui franchement c'est les livres qui nous possèdent pas nous qui les possèdons moi je vous le dis c'est de vous en moi c'est comme ça hum mais ouais franchement papier parce que voilà après franchement que c'est aaaah masse production tout ça tout ça en fait hum 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 ouais non papier papier hum ensuite on a f pour fictif avec lequel avec quel personnage serais-tu sorti au lycée et très honnêtement hum je suis pas du tout intéressé par la romance donc je ne serais sorti avec personne j'aurais été meilleure amie avec littéralement tout le monde mais j'aurais pas de petits copains parce que je n'ai pas eu de petits copains au lycée hum ma fierté hum ensuite j'ai pour glad hum heureuse d'avoir donné sa chance à ses livres et franchement 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 magpie le charme des magpies franchement ce livre là je m'en souviendrai toujours j'étais là j'étais on va l'acheter il y avait l'autrice qui venait il y avait KJ Charles qui venait hum c'était quand hum la ya yurikon de 2010 2018 2017 je ne sais plus et hum hum 2017 et donc en fait hum hum et donc en fait ce qui s'est passé c'est que c'est pas le con et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai acheté le livre en anglais parce que la couverture est juste absolument canonissime je ne cesserai de le répéter mais du coup j'ai acheté le livre pour le faire dédicacer sauf que j'ai dû aller me faire un déplacement professionnel en Espagne vous pouvez pas faire la dédicacer le livre hum et j'ai pris le livre avec moi ou je ne l'ai pas pris j'ai essayé de le lire et bizarrement je n'ai pas accroché alors que pourtant je lis beaucoup en anglais et je me suis dit mais je ne comprends rien j'aime pas ça me souche ça m'énerve vraiment je ne comprends rien au livre et hum même pas passer dix pages hein et du coup je ne savais pas ce qui se passait j'ai abandonné le livre et je me suis dit non mais en fait le livre il est pourri alors qu'il avait acheté les deux premiers volumes j'avais vraiment la haine et euh quelques quelques mois plus tard pour ne pas dire un an plus tard je décide de redonner sa chance à cette série et franchement ça a été genre un coup de coeur j'ai adoré c'était vraiment trop bien franchement c'est de l'historique c'est avec de la magie il y a des pis depuis je suis obsédée par les pis non 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 c'est faux mais il faut que je les relise là enfin surtout que j'achète les deux derniers volumes hum il faut que je me retape cette série parce que vraiment chef skis enfin bref H pour 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 hidden un joyeux caché un joyeux caché c'est ça le truc c'est si c'est un joyeux caché c'est que je suis pas tombée dessus parce que moi je prends que les trucs mainstream hein hum un joyeux caché un joyeux caché T.J. Klune est un joyeux caché que personne ne connait que vous connaitrez très très bientôt parce que c'est libre il a écrit un un jeune adulte je suis malade il a écrit un jeune adulte adolescent qui a été publié en anglais et qui va être publié en français parce qu'il a chopé les droits yes donc trop hâte que vous le découvriez dans le mainstream mais sinon vraiment il est déjà publié en français avec au premier regard le clan Bennett murmure bare otter and the kid la loutre et le moustique non l'ours la loutre et le moustique il a publié quoi d'autre ? absinthe il a aussi qu'est-ce qu'il a publié en français de lui ? into the river I drown je crois ou quelque chose comme ça voilà c'est déjà les contes de Verania le clan Bennett qu'est-ce que je vous raconte bref ce gars je crois qu'il tape plus vite que son nombre en fait mais bref T.J. Klune en joyeux caché ensuite I pour important donc quelque chose d'important dans la vie d'un lecteur je pense ça dépend de personne pour moi c'est pouvoir justement parler et partager sur mes lectures et le fait que pas que je vous influence d'une manière ou d'une certaine manière mais plus que je partage mon amour pour ces livres et que j'arrive en fait à communiquer cet amour et que ça vous donne envie de lire franchement ça c'est mon ma chose la plus importante c'est de pouvoir partager mes lectures et de pouvoir donner envie en fait de lire et ça franchement c'est le truc pour la vie d'un lecteur dans ma vie de lectrice voilà F pour IJ non J pour Just je ne sais pas me lire J pour Just donc un livre que je viens de finir un livre que je viens de finir actuellement c'est Les mains invisibles de Ville Tietta Vaillenne que j'ai relu et re-relu et que je re-re-lirai dans très peu longtemps parce que j'ai besoin de vloguer ma lecture de ce livre c'était juste absolument fabuleux mais ça parle de l'immigration marocaine en Espagne j'en parle dans mon haul qui sera publié bien avant cette vidéo mon haul de juin mais ça parle de l'immigration marocaine en Espagne d'accord c'est un sujet qui m'intéresse et qui est très très important pour moi parce que je suis moi-même issue de l'immigration marocaine j'ai de la famille en Espagne genre limite mon village en fait à créer un nouveau village en Espagne c'est pour vous dire sinon c'était aussi mon sujet de TPE quand j'étais plus jeune du coup voilà mais j'en parlerai plus dans le vlog qui j'espère viendra très bientôt donc voilà voilà ensuite on a K pour Kind quel genre littéraire tu ne liras jamais ? en toute honnêteté moi je suis ok science humaine enfin même pas science humaine ça dépend ce qu'on considère science humaine mais politico politico raciste genre Zemmour son genre L pour Long donc le livre le plus long que j'ai jamais lu donc est-ce que c'est ce que je l'ai jamais lu ou est-ce que j'ai lu ? alors que j'ai lu que j'ai lu c'est des livres de 600 pages mais ça c'est du mxm bookmark je sais pas ils ont un don pour trouver des livres qui font 600 pages parce que je sais pas ou soit c'est moi qui vraiment genre je prends la plus grosse brique parce que 600 pages les chroniques de reine le clan Bennett quoi d'autre ? le chevalier noir 3 en 1 dis moi que je rêve ouais c'est vraiment genre le labyrinthe 3 en 1 aussi franchement c'est juste des briques c'est des briques c'est des briques briques ensuite en M on a Major donc le plus gros book hangover que j'ai jamais vu et qui m'empêchait de lire pendant un certain temps et bien très cher très cher moi quand j'ai un book hangover je me force à continuer dans ma lecture parce que si je continue pas dans ma lecture je vais rester dans un book hangover pendant très longtemps ce qui est en train de se passer maintenant du coup le book hangover en vrai j'ai un book hangover depuis que j'ai lu le fil rouge j'en parle dans une vidéo qui est une série que j'aime mais qui est tirée d'un livre mais ouais franchement le plus gros book hangover c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui enfin en toute honnêteté je m'en souviens pas mais je sais que j'ai eu un book hang non l'année dernière j'ai eu un book hangover parce que je n'ai lu que des livres que je n'ai pas du tout aimé et notamment smile with a delivery or delivery with a smile je sais plus mais bref j'ai absolument l'été c'est du coup c'était compliqué vraiment je veux être la macraine tu sais genre ah la la donc là il est là ensuite n pour number le nombre de bibliothèques que je possède alors très très bonne question j'en ai que 3 j'ai 3 étagères 1 2 3 4 2 étagères dans mon racing et sous mon lit moi j'ai pas de bibliothèque en fait j'ai des étagères c'est autre chose une grande étagère deux grandes étagères trois grandes étagères une petite étagère deux petites étagères et ensuite mon lit est une étagère géante ouais ensuite oh pour one un roman que tu as en plusieurs fois et il s'agit du prince captif que j'ai en français allemand anglais japonais italien ah ouais ouais c'est tout c'est tout français français j'ai en deux versions j'ai du coup une version en italien j'ai une version en allemand j'ai une version en anglais ah ouais je les appelle anglais j'ai une version en japonais et puis c'est tout est-ce que j'ai tout dit ? une autre langue non ? ah bah oui j'ai un polonais oh mon dieu j'ai un polonais oh mon dieu j'ai un polonais ok P pour préféré endroit que tu aimes quand tu lis et ici enchantée je suis vieille ok s'il vous plaît enfin trois ans Q pour je suis sur le bref Q pour quote donc citation une citation qui t'inspire et te fait ressentir émotionnelle franchement une quote il y avait une bro une bro une bro ouais alors il y en a tj clown du coup dans le clan bennett c'est you are not broken je l'ai écrit en grand quelque part et je c'est une phrase qui dit quelque chose comme je suis brisée non non mais qu'est-ce que t'en sais non tu ne l'es pas tu es toujours en vie tu respires alors tu n'es pas brisée alors tu n'es pas brisée peut-être peut-être euh pas amochée mais peut-être genre endommagée peut-être genre bref endommagée genre la vie t'es pas assez dessus mais tu n'es pas brisée ouais si tu peux marcher voilà et du coup enfin c'est trop mignon et bah c'est la quote préférée de Nika et du coup c'est trop mignon euh sinon il y a prince captif I would court you with all the courtesy and grace that you deserve je te ferais d'accord avec toute la courtoisie et la grâce que tu mérites parce qu'on mérite tous quelque chose comme ça merci euh ensuite sinon euh le poème de Aisha at last qui qui dit euh que euh qui parle en fait de ce que les gens pensent des femmes voilées et qui dit euh mais vous alors moi qu'est-ce que je vois quand je vous vois je vois un être humain qui ne sait pas et qui ne pense pas et franchement celle-là je l'ai tellement ressentie parce que au début du poème elle dit euh vous voyez une femme qui est euh qui est forcée vous ne voyez pas sous ce qu'il y a vous ne voyez pas ce qu'il y a sous son voile euh vous ne voyez pas l'intelligence et sa pensée vous voyez juste un voile mais alors vous que pensez-vous quand euh que euh qu'est-ce que je pense quand je vous vois je vois un être humain qui ne pense pas et qui ne sait pas donc ouais ça me rappelle l'époque à l'école où on devait genre apprendre des poèmes oulala je ne sais plus les verbes je ne sais plus bref ensuite R pour regret de lecteur qu'est-ce que j'ai regretté dans ma vie ? regret ? j'ai regretté dans ma vie enfin lire des livres qui m'ont pas du tout aimé en fait qui m'ont pas du tout aimé donc que je n'ai pas aimé euh en fait ouais j'ai ce problème là c'est que je ne sais pas ne pas finir un livre franchement je sais très rarement vraiment euh j'ai dû faire ça pour la première fois de ma vie ou de mon existence ou de tout ce que tu veux euh très récemment avec euh Stranger in a Foreign Land qui était juste absolument atroce vraiment c'est quoi cette tête ? qui était juste absolument atroce je pouvais pas j'avais vraiment du mal euh j'accrochais pas du tout j'ai pas du tout aimé les personnages j'ai pas du tout aimé l'histoire enfin genre ça avait du potentiel mais je pouvais pas et euh et du coup bah non j'ai pas j'ai pas continué mais habituellement je continue du coup plus gros regret je pense c'est avoir perdu mon temps avec certains livres alors que j'aurais pu en lire d'autres et que ben surtout en fait lire des livres qui vous intéressent pas et que vous aimez pas et qui soient complètement mauvais c'est en fait ça vous comment dire ça vous fait perdre un peu ce goût de la lecture du coup c'est mon plus gros regret c'est d'avoir fait d'avoir fait euh la débile et d'avoir euh fini des livres en fait qui ne m'intéressaient pas et d'avoir du coup à cause de ça perdu des mois et des mois de lecture parce que j'étais dans une panne de lecture absolument atroce donc ouais regret de lectrice c'est ça ensuite hum 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 on a S pour séries euh donc des séries que j'ai commencé mais que je n'ai jamais fini ben comme je viens de vous le dire je finis généralement ce que je commence ou 6 romans des séries que j'ai pas finies c'est parce que c'est un cours ou parce que euh ou parce que c'est encore littéralement ensuite on a 3 euh T T T T T pour 3 donc euh 3 livres 3 romans préférés de tous les temps euh prochaine question euh en ce moment là maintenant tout de suite dans ma tête à quoi je pense le clan Bennett je pense à TG Clown probably Trinity bref euh ensuite U pour Anapologetic donc euh aucun remords euh aucun remords de fangirl et ben je ne regrette pas de fangirler comme une euh complète euh fangirl voilà c'est moi euh bah par exemple toute ma vidéo sur until we meet again parce que euh parce que vous le valez bien et surtout que ça le vaut bien euh ouais vraie fangirl genre vraiment je peux euh je suis pas une méchante mauvaise fangirl je suis pas une fangirl toxique non je sais pas non clairement pas euh mais je peux passer toute une journée à vous parler d'une même chose que j'aime d'amour à savoir un petit Louis de t'inquiète t'aime bien me lâcher mes vidéos parce que t'aimes beaucoup je vais déménager juste pour ça enfin bref ouais non c'est genre je suis une fangirl je suis là l'essence même d'une fangirl donc franchement je ne regrette rien de ma vie ensuite V pour very 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 véritable donc une sortie que tu attends avec impatience en 2020, il y en a beaucoup trop, il y en a un, alors mais, mais, brother son, normalement c'est pour octobre, novembre, normalement ça devait sortir en mai, puis après ça s'est décalé en août, puis après il a dit, oh non, mais en fait, octobre, octobre, je vais pas attendre, octobre, parce qu'en fait, à la base, cette série, je voulais la lire, quand elle était finie, mais elle ne l'est pas, parce qu'on va souffrir, enfin bref, W pour worst, pire habitude livresque, et bien, c'est celle que j'ai dit, c'est celle du fait que je finis toujours un livre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on est bientôt à la fin, X, Y, Z, allez, X pour X, compte tes étagères de haut en bas, et va et choisis le 27ème livre, on va faire, de vous à moins, on va faire ça ici, oh, ici il y en a 6, ah bah attends, je suis à 30 là, je suis à 30, attendez, il faut que je recommence, 6, 7, 8, Ok, one of us is lying, qui ment, en français, c'est de Karen quelque chose, Karen m'a qui quoi ? Quelque chose, Karen quelque chose, je crois, Karen s'appelle Karen, ah Karen, Karen, ce prénom est très connu, elle s'appelle Karen, voilà, du coup, c'est qui ment, ensuite, Y, Your, donc le dernier livre à acheter, et c'est un livre de cuisine taille, Mais, on veut cuisiner, on veut cuisiner, par contre, le défilé du 14 juillet, ouais, ah bref, on veut cuisiner, on veut cuisiner, il y en a un qui va pas tarder, en plus sur la cuisine, à l'origine, déjà, je sais plus, j'achète trop sur la cuisine, alors que je vais faire n'importe quoi, bref, ensuite, Z, pour le sommeil, on connaît, on connaît, Livre qui t'a volé ton sommeil, bah tous, tous les livres que j'ai décidé de lire la nuit, hein, c'est aussi, aussi, aussi simple que ça, mais ces derniers temps, c'est surtout les mangas, enfin, pas vraiment les mangas, c'est plus des comics, des webcomics, c'est des webcomics, il y a, du coup, Nerd and Punk, il y a, en ce moment, il n'y a pas d'autre, Social Cat, Heartstopper, il y en a plein que je lis, en fait, bah sur mon téléphone, et du coup, que je passe la nuit à faire là-dessus, ou sinon, le fil rouge, je pense que ce soir, je vais le commencer, enfin, recommencer, bref, c'est moi, enfin, bref, j'ai répondu 26 questions, oui, et j'ai fait ça en 26 minutes, oh mon dieu, je suis trop fort, je suis trop fort, Inch'Allah, la vidéo, à la fin, elle fera 26 minutes, mais bref, j'espère, du coup, que cette vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon petit moment avec moi, n'hésitez pas, vraiment, à répondre aux questions, au fur et à mesure, ou dans tout un commentaire, ou répondez à celles que vous voulez, mais voilà, ça m'a fait super plaisir de répondre à ces questions, et de me rappeler un peu pourquoi, comment, moi, mes lectures, comment, pourquoi elle est triste, et bref, je vous dis, prenez bien soin de vous, sincèrement, vraiment, prenez vraiment soin de vous, et passez une très très bonne journée, très bon week-end, très bonne fin de semaine, très bonne matinée, tout ce que vous voulez, et on se dit à une prochaine fois, ciao !